Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours qui porte sur le droit des discriminations dans l'emploi et le travail. C'est un sujet d'actualité. Le droit des discriminations s'intensifie, est en train de bouleverser toute une série d'autres règles et apporte de nombreux droits aux salariés. Il est donc nécessaire que les entreprises, les employeurs, les salariés, les représentants du personnel, les représentants syndicaux prennent conscience de ce droit et de ses potentialités. Je m'appelle Michel Minet, je suis professeur du CNAM, titulaire de la chaire Droits du Travail et Droits de la Personne. Bonjour, je m'appelle Stéphane Lamère, je suis professeur associé au CNAM et j'anime cette formation au sujet de la discrimination avec le professeur Minet. Nous allons donc au cours de ces cinq séances étudier le droit des discriminations. C'est un droit qui est profondément marqué par le droit international et par le droit européen. Vous allez au cours de ces séances apprendre à distinguer entre discrimination et égalité de traitement. Donc il est nécessaire de appréhender les faits, les situations, les contextes pour ne pas se tromper. Il serait dommageable de ne pas voir une discrimination là où elle existe parce qu'on n'utiliserait pas le droit des discriminations qui est un droit particulièrement performant. Nous serons donc amenés à examiner les différentes notions que recouvre la discrimination, discrimination directe, nous serons amenés à regarder le rôle des acteurs. Nous verrons quelles sont les questions de preuves, de réparations. Ce que nous attendons de vous à la fin de cette formation, c'est que vous soyez en mesure justement de qualifier justement, juridiquement ces phénomènes, que vous soyez en capacité de distinguer les situations de discrimination, de harcèlement ou de harcèlement sexuel et harcèlement moral, d'agression sexuelle, d'injure ou autres phénomènes qui peuvent se dérouler dans l'entreprise. Ce que nous attendons aussi plus prosaïquement de votre part à la fin de cette formation, c'est que vous soyez en capacité de rédiger un petit mémoire, c'est-à-dire que vous fassiez la démonstration à cette occasion de la maîtrise des concepts juridiques que vous avez suivi au cours de ces diverses séances. C'est un chantier immense qui s'ouvre, supprimer les discriminations dans les entreprises puisqu'en fait, très souvent, les discriminations ne sont pas conscientes, les discriminations sont involontaires. Donc il est nécessaire d'acquérir des connaissances sur le plan juridique, d'abord pour voir les discriminations là où elles existent et ensuite, bien évidemment, pour mettre en œuvre le régime juridique pertinent pour les faire disparaître.